Bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur Coach en Direct. Aujourd'hui, on est avec Lawita et Axel. Alors, cette jument vient d'être sélectionnée pour les Jeux Olympiques des Enfants qui vont avoir lieu à Aix-la-Chapelle dans quelques jours et également, ou à Cannes, pour les personnes plus du Nord. Voilà, donc ça a été une expérience extraordinaire. Cette jument et Axel ont eu la chance et le privilège de courir sur cette piste pour présenter la jument, cette piste mythique. Et aujourd'hui, on va faire un travail de connexion en essayant de faire des changements de direction et des lignes droites sans jamais se servir de l'incurvation. Pourquoi jamais se servir de l'incurvation ? Parce que trop de cavaliers, y compris toi, y compris moi, par moment, on a trop tendance à se servir de nos mains pour les incurver. En sachant que l'incurvation, elle part d'abord de cet endroit-là et que le cavalier, généralement, demande l'incurvation par sa main. Ce qui fait qu'on tombe dans une caricature de position de cheval et non pas dans un cheval qui fonctionne en se propulsant. et surtout, ce travail qu'on va faire sur un losange va nous permettre d'envoyer le cheval par l'arrière dans la direction que l'on souhaite et ensuite, on va tout simplement devoir gérer et contrôler les épaules à droite ou à gauche en faisant attention de ne pas incurver, justement. Et qu'est-ce qui va se produire à ce moment-là ? Le cheval va être obligé de transformer son corps comme un pont, tout simplement, pour pouvoir continuer à avancer. Et à partir du moment où il va fonctionner avec son corps comme un pont, il va renforcer tous ses muscles, d'accord ? Il va s'assouplir, renforcer tous ses muscles qui nous portent. Encore une fois, c'est toujours le même sujet. Nous, notre job, c'est d'essayer d'améliorer et de l'aider à nous porter et surtout qu'on devienne ensuite une aide pour lui. Donc toute l'idée aujourd'hui, c'est vraiment au pas, au trop et au galop de travailler sur ce losange en changeant de direction. Alors au départ, on va commencer sur un losange assez ouvert, pratiquement carré, pour que l'angle au bout soit moins difficile. Et quand tout ça va bien se faire, on va rétrécir, on va enlever de l'angle sur cette partie-là pour que l'angle là-bas s'accentue et on va vraiment obliger le cheval, à un moment donné, à tourner autour de ses hanches et non pas autour de ses épaules. D'accord ? C'est le but de la séance d'aujourd'hui. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de te concentrer, parce qu'après je te demanderai ce que tu as ressenti et je ne vais pas te le dire, vraiment ce que tu as ressenti par ce travail au fur et à mesure, étape par étape de ta jument. D'accord ? Donc rappelle-toi bien les sensations que tu vas avoir. Et ça ne sert pas la peine de me dire, ah ouais, mais c'était super. Ça, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est important, c'est que tu nous dises, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu trouves qui est plus facile maintenant sur ton cheval ? D'accord ? Allez, c'est parti. Donc, j'ai tracé un losange. Tu vas commencer de là-bas depuis la piste. OK ? Et ensuite, tu vas aller passer à l'intérieur du triangle là-bas, sans que ton cheval s'incurbe. Ton cheval doit rester entre tes mains et entre tes jambes, avec des rênes de même longueur, dans une cadence régulière, et doit être droit d'un point à un autre. Et anticipe avec ton regard, et c'est avec tes cuisses que tu vas conduire ton cheval. Tes mains, regarde-moi, sont là, et c'est vraiment avec ton haut du corps et ta cuisse, éventuellement ton mollet, éventuellement le bas de la jambe, que tu vas conduire ton cheval. Mais pas un tirant, comme tu as l'habitude de faire généralement. Attention, on s'aperçoit que ta reine droite est plus longue, et ton cheval doit marcher plus lentement. Il ne faut pas qu'il soit dans la fuite. Ok, ce qu'il faut bien que tu fasses, regarde-moi, au moment où tu vas faire ça, c'est que tu fasses ça sur ton cheval. Attention, tu lui donnes de l'incurvation. Donc il faut bien que tu te concentres à ne pas avoir d'incurvation. Attention, là, tu as un cheval qui se met en dedans. Donc, regarde bien où tu vas. Pas d'incurvation, c'est avec ta jambe droite que tu tournes. Voilà. Ok. Tu vas remonter un peu sur tes reines, parce que si on prend le trou assis, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir les mains qui vont bouger dans tous les sens. Pas d'incurvation. Attention à ça. Et tu vas prendre le petit trou. Mais tu attendras d'avoir passé l'angle le plus difficile pour prendre le petit trou. Et tu vas rester assis avec des jambes fixes, sans lui mettre un petit coup d'épreint à chaque foulée. Voilà. Donc tu vas te tenir convenablement sur ton cheval. Et avec un cheval sur deux reines égales. Là, tu as déjà une incurvation à gauche. Et qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses dans ton tournant ? Ce n'est pas penser à te durcir comme ça. Regarde-moi. C'est vraiment penser à te grandir vers l'arrière, te gainer, ouvrir tes épaules, pour que ton cheval puisse avoir le temps de monter son garrot et ses épaules devant toi. C'est avec les jambes et pas avec les mains. Là, tu es en train de tricher. On ne tient pas ses reines à deux doigts. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cheval, comme par magie, comme tu t'obliges à l'avoir droit, qui, pour une fois, se met à gigoter avec ses fesses. Ce qu'elle ne faisait pas d'habitude. Elle est plus rebondissante que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'elle tend son ligament et toute sa ligne du dessus, de l'arrière jusqu'en haut de sa nuque. Et ce n'est pas toi qui lui mets le nez en dedans, c'est elle qui pousse sur sa nuque en avant. Donc ça, à partir de ce moment-là, c'est positif. Et qu'est-ce qui se passe ? Regarde-moi, dans ton tournant, là, tes petits bras, tu es comme ça, tu te rédits. Regarde-moi. Au contraire, tu dois te grandir, t'ouvrir. Prépare bien, parce qu'après, ça va se faire au galop, cette affaire. Là, tu es encore un petit peu en avant de ton corps, tes épaules sont en avant de ton bassin. Attention que ton cheval, tu aies des horènes de même longueur. Voilà. Et là, j'aime beaucoup comment le cheval se met à trotter. Très bien, et tout ça, pourquoi ? Parce que tu contrôles les épaules devant les hanches et que tu ne fais pas d'incurvation. Attention, tu retombes dans ton travers, ta arène extérieure se rallonge et tu as une incurvation. Donc maintenant, tu vas faire le même exercice, mais tu vas passer sur le losange intérieur. Là, tu as mis de l'incurvation et tu ne te redresses pas dans le tournant. Donc ton cheval s'effondre dans son tournant. Fixe tes jambes. Remonte tes pointes de pied. Et là, on a un cheval qui tombe sur son épaule parce qu'on a un cavalier qui ne se sert plus de ses jambes et ses jambes ne sont pas fixes. D'accord ? Ne me mets pas à te mettre des petits coups de talon comme les cavaliers de poney ou les mauvais cavaliers de dressage comme on en voit beaucoup trop. OK ? Parce qu'ils ont des chevaux qui n'avancent pas, alors ils leur mettent des coups de jambes à chaque foulée. Et ils n'avancent pas parce qu'ils font tout avec les bras et n'ont pas dans le bon sens. Alors que les bons cavaliers de dressage, ils ne bougent pas leurs jambes. Parce qu'ils ont déjà des rênes ajustées. Voilà. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a un cheval qui commence à plier son rein et à fonctionner avec son corps. Et ça, c'est très bien. Attention de ne pas donner d'incurvation. L'incurvation vient après. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer ? C'est que le cercle, sur le cercle, ton cheval doit être tendu sur ses deux rênes. D'accord ? Et si vous voulez avoir des chevaux qui poussent en ligne sur le cercle, il faut que vous ayez la même tension sur les deux rênes. Si vous n'avez pas la même tension sur les deux rênes, vous allez avoir un cheval qui, à un moment donné, oui, ça c'est super. Attention qu'elle ne perde pas de rythme. Tu vas changer de main. Et tu vas reprendre. Tu changes de main. Et tu vas reprendre le grand losange large. Attention, pas d'incurvation. Le but d'aujourd'hui, ce n'est pas d'incurvation. Donc concentre-toi. Et pas d'incurvation, ce n'est pas d'incurvation à gauche non plus. C'est un cheval droit. Et tu vas résoudre la rectitude de ton cheval par tes jambes. Qui vont plus ou moins agir en serrant, en desserrant, mais pas en mettant des petits coups. Ton cheval est tordu à gauche. Raccorci ta arène droite si ton cheval est tordu à gauche. Et rectifie tout de suite le problème que je ne te le fasse pas répéter dix fois. Lève ta main droite au lieu de lever ta main gauche. À vous pour avoir un cheval droit. Tu as un cheval tordu à gauche. Lève ta main droite. Recule un peu ta jambe gauche. Que ton cheval soit droit. Voilà. Il a encore la tête à gauche. Il tombe sur son épaule à droite. Voilà, encore. Attention qu'il ne mette pas sa tête à droite. Lève ta main droite. Recorci ta arène. Et là, on se rend compte de quoi ? C'est que tu ne tiens pas à cheval. Dès que tu as un cheval qui se met à rebondir, tu tapes du cul. Comme une grand-mère. Lève ta main droite. Encore. Il remonte ta pointe de pied. Lève ta main droite. Ne tire pas sur ta arène gauche. Garde ce cheval droit. Recule ta jambe gauche. Et fixe tes jambes. On met le bouche dans tous les sens. On monte tes pointes de pied. Garde ce cheval droit. Non. Là, regarde ce que tu as fait. Tu as fait ça. Ce n'est pas comme ça que tu dois tourner. C'est avec... Regarde-moi. Tu dois faire ça. Elle a la tête à gauche. Elle a eu de l'incurvation à droite. Là, elle a la tête à gauche. À toi d'avoir ce cheval droit. C'est avec ton corps que tu vas la tenir droite. Et tes jambes. Remonte sur tes rênes. Ne plie pas le cheval à l'intérieur. Recule ta jambe gauche quand tu as la résistance comme ça sur ta arène droite. Légèrement. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu as une jument qui commence à être plus souple dans sa bouche. Mais il faudrait que tu sois souple dans ton dos, dans tes épaules et dans tes avant-bras. Ce qui lui permettrait de passer son mouvement. Allez. Maintenant, le petit cercle, le losange plus petit. Attention à cette reine gauche. Recule ta jambe gauche. Ça, c'est mieux. Lève ta main droite. Pas de l'incurvation. Fixe tes jambes. T'es toute molle là-dessus. Allez. 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 Pas la tête à gauche. Là, t'es en apnée parce que t'ouvres la bouche. Tu respires plus. Et t'as les genoux qui remontent. Parce que t'es pas concentré sur ta position et sur tes aides. Ok. Élargis maintenant. Et au pas. Caresse là, les reines longues. Marche. Bon. C'est ça, travailler un cheval. C'est être concentré sur ce qu'on fait. Et descendre à l'intérieur. Là, t'es pas du tout descendu dans ton cheval. Et tous les problèmes qu'on rencontre, même si tu fais beaucoup de classements, tous les problèmes que tu rencontres, quand tu rencontres un problème, c'est parce que t'es pas dedans de ton cheval. Et que t'as pas des chevaux qui sont droits. D'accord ? Donc il faut que tu travailles ça. La rectitude. Le... La précision. Quand on dit de faire une ligne droite, il faut se donner un point et il faut y aller. Mais c'est pas un mètre à droite, 50 centimètres à gauche. C'est droit. D'accord ? Très important. Caresse. Alors là, on va rentrer dans un truc plus dur. Vu que tu triches tout le temps et puis que tu te secoues sur ton cheval en permanence. Dans le sens qui galope. Alors que tu devrais rester droite. D'accord ? Pensez à ta rectitude à toi. Et bien on va le faire au galop. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Allez. Commence à main gauche. Et on fait sur le grand. Pas d'incurvation. Y'a pas d'incurvation. Et si t'as des rênes longues, tu n'y arriveras pas. Je pense même que t'as pas besoin de cette cravache. Sans qu'elle le voie, tu la fais tomber. Voilà. Tu prendras le galop. Tu la laisses doucement. Pourquoi tu l'agresses ? Elle t'a rien demandé, elle. Déjà, dis-lui merci de te porter avant de l'agresser. Allez, galop. Donc, des rênes ajustées, un cheval droit. Et on est parti. Ça va nécessiter de te grandir et de t'ouvrir là. Sinon, ça ne va jamais tourner. Pas d'incurvation. On laisse passer le cheval dans cette partie-là. On laisse galoper le cheval dans cette partie-là. Et là, on va se grandir. On ne donne pas d'incurvation. Ça nécessite de le prendre avec ses cuisses. D'abord, entre ses adducteurs. Pas d'incurvation. Pas de coup. La jambe fixe. Et pas bricoler avec les mains. Des rênes ajustées veulent dire des rênes de même longueur. Alors là, tu es en train de souffrir parce que, pour la première fois, tu demandes à ton cheval de passer entre ta jambe et ta main. Donc, c'est nouveau pour toi. Et c'est un moment où on doit résister, justement. Et là, ce que je voudrais, c'est que dans ces deux diagonales-là, ces deux petites diagonales, tu laisses plus galoper ton cheval. Parce que le cheval, il a besoin de changer d'attitude pour ne pas rentrer dans la contraction. Voilà, et garder cette envie d'aller vers l'avant. Donc là, voilà, tu le laisses respirer. Maintenant, tu lui redemandes de se redresser. Sauf que pour lui demander de se redresser, il faut que tu te redresses. Et là, ce n'est pas là que tu dois te redresser. Là, tu dois la laisser galoper, au contraire. Et quand tu trouves que les coins se passent bien, alors tu refais sur le losange plus serré. Attention, ta jambe, tu resserres le genou. Là, il faut que tu te redresses. Et là, tu laisses passer. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a un cheval qui se décontracte. Parce qu'il met son dos en place. Voilà, 50 euros. Merci, Rudis. Ça, ça ne doit pas arriver, par exemple. C'est le cavalier qui conduit. On laisse passer le mouvement. Voilà. Ça, c'est bien. Et là, déjà ici, tu te redresses. Encore. Voilà. Et laisse passer le mouvement. Pas d'incubation. Essaye de le faire tranquille. Ça, c'est très bien. On a un cheval qui commence à tourner autour de ses hanches tout seul. Depuis que tu la laisses se relâcher entre ce passage qui est difficile, il y en a un cheval, on le voit, qui commence à s'asseoir sur ses hanches. Repasse au trot. Au trot. Continue l'exercice au trot. Sans bricoler avec tes mains. Fixe tes jambes. Fixe tes jambes. Pas d'incubation. Et au pas. Et tu la caresses, les rênes longues. Super. Là, on a un cheval qui commence à se tendre. Pourquoi ? Parce qu'il commence à plier le rein. Et en pliant le rein, il abaisse ses hanches. Donc il se met en équilibre. Et il passe, comme dirait Hick-Homps, de l'état de hamac à l'état de pont. Donc il se met à porter. Ok ? Donc moi, je n'ai rien inventé. Ça, ce sont des exercices qu'utilisent les plus grands entraîneurs du monde. Depuis la nuit des temps. Même ceux qui en parlent en vidéo aujourd'hui, ça existait déjà avant. Ok ? Donc, il suffit d'appliquer ce que les gens ont réfléchi, ont analysé, ont démontré. Et que ça fonctionne pour le bien-être du cheval. Mais pour ça, encore faut-il se cultiver. Et regarder ce qu'ont fait les grands maîtres. Tout simplement, le lire et l'intégrer. Et le relire, et le relire. Parce que la première lecture, la dixième lecture, tu ne verras pas la même chose. Tu auras quelque chose de nouveau, sur la même phrase. Parce que ton ressenti et ton équitation auront évolué. Donc c'est pour ça que ce que je reproche à la majorité des élèves que je côtoie, c'est qu'ils sont incultes sur la culture équestre. A partir du moment où ils sont incultes sur la culture équestre, ils ne s'en remettent qu'à moi, quand ils travaillent avec moi. Et ce n'est pas comme ça. C'est à travers votre culture que vous allez progresser aussi. Donc il faut savoir qui a expliqué l'équitation correctement. Il y en a plein. Et puis de vous faire une idée aussi. D'accord ? Mais tout a été expliqué déjà. On n'invente plus rien. Allez, au galop à droite. Donc c'est à vous, si vous voulez avoir un meilleur ressenti, un meilleur sentiment, des meilleures performances et des chevaux plus heureux avec vous, de vous cultiver et d'aller voir ce qu'ont fait les grands maîtres, les grands cavaliers et les grands hommes de chevaux. Voilà. Moi j'essaye de vous transmettre ce que j'ai été voir et ce que je continue à aller voir tous les jours. Mais à vous de faire aussi votre chemin. Attention qu'elle n'ait pas sa tête à droite. Et pourquoi c'est important ce travail-là ? Ce travail-là, il est très important parce qu'il met le cheval sur ses hanches et on a le contrôle des épaules. À partir du moment où on a le contrôle des épaules, on peut avoir un taureau qui nous attaque devant. Qu'est-ce qu'on est en train de reproduire et de faire là ? C'est lui redonner son instinct naturel, à savoir pouvoir aller à droite ou à gauche en arrière-temps et en équilibre. Ce qui veut dire que s'il est en équilibre, il peut fuir encore plus vite ou sauter plus haut. D'accord ? Avec nous dessus. Et moi, ce que je pense, c'est que notre travail, c'est de leur développer leur instinct naturel plutôt que de l'animer. Et par ces exercices-là, on leur redéveloppe l'instinct naturel. Donc à partir du moment où on est dans leur instinct naturel et qu'ils se sentent plus sereins, plus forts, plus sûrs d'eux, ils sont heureux de te voir. Si tu fais le contraire, ils te détestent. Ça va ? Allez. Toujours penser dans ton travail, naturellement, qu'est-ce qu'il sait faire mon cheval ? Et qu'est-ce que je dois lui réapprendre ou améliorer encore pour qu'il soit encore mieux que quand il n'avait personne sur le dos ? Attention qu'elle n'ait pas la tête à gauche. Je sais pas, elle doit rester droit. Et là, on laisse passer le galop. Faut pas oublier tout ce que j'ai dit en l'espace d'une minute. Et pas avec des mains raides, avec un cheval droit. La position de la tête, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que le cheval trouve son équilibre correctement. Et c'est pas à toi de lui mettre la tête en place. Elle, elle va se la mettre toute seule. Là, tu n'avances pas suffisamment entre les deux coins serrés. Passe en arrière de ton cheval. Et là, tu laisses passer. Essaye de te fixer, de relâcher ton dos et tes épaules. C'est pas normal, ça accèle. Manque de concentration. Et là, t'as demandé une incurvation. Il n'y a pas d'incurvation dans cet exercice. L'incurvation, elle vient après pour d'autres choses. Voilà, elle galope maintenant. Laisse passer avec tes épaules et tes avant-bras. Voilà. Et maintenant, tu commences à revenir en arrière. Sans mettre des coups dans la bouche. Sois plus souple avec tes doigts. T'as une incurvation et t'as pas ta jambe gauche qui serre. Descends ta jambe. Assieds-toi sur tes fesses. Passe tes épaules derrière ton bassin. Pas d'incurvation à droite. Laisse passer le galop. Là, tu viens de demander une incurvation à droite. C'est pas ce que je recherche. Alors là, tu te redemandes une incurvation à droite. Je ne veux pas d'incurvation à droite. Je veux que ton cheval reste droit. Ni à droite, ni à gauche. Là, on va arriver à un temps de travail où le cavalier, sa concentration, on est arrivé au bout de sa possibilité pour aujourd'hui. Donc il va falloir travailler ça aussi, Axel. Plus ta capacité de concentration. Allez, laisse passer le galop. Mais là, on le voit dans ta position que tu es fatigué. Mentalement, donc physiquement, tu ne suis plus. Voilà, et il faut essayer d'être un peu plus douce. Dans tes actions. Deux mains. Allez, le petit losange maintenant. Tu n'avances pas suffisamment. Garde-la à droite. Elle ne doit pas avoir la tête à gauche non plus. Allez, on laisse passer tout de suite. Ça ne veut pas dire de mettre dans le vide. Ça veut dire de relâcher son dos et de monter un peu la foulée avec ses cuisses. Allez. Là, tu lâches devant. Pousse sur ta main avec tes cuisses. Allez. Allez, encore. Pousse sur ta main. Comme par hasard, elle se met en place. Allez, pousse sur ta main. Encore. Voilà. Et là, d'un coup, elle se met à sa bonne position. Allez. Force un peu. Allez. Voilà, ça commence à venir. Allez. C'est à toi de travailler un petit peu. Allez. Voilà, allez. Attention, tu as toujours une défense là-bas parce que tu es trop dur avec tes mains, parce que tu tradis et que tu serres les cuisses et du coup, tu tapes du dos parce que ça durcit ton dos. Allez. Pousse sur ta main. Allez, encore. bouge pas dans tous les sens. Ok. Ok, repasse au trop. Allez. Trot, 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 trot. Encore. Tiens à la droite. Tiens à la droite, elle a la tête à gauche. Et au pas. Caresse ton cheval. Mets tes étriers. Sans rien lui demander. Petit galop à droite en cercle autour de moi. Sans rien demander, comme ça. Galop à droite, sans rien demander, autour de moi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là ? On a un cheval qui cherche juste à s'étirer et qui n'accélère plus. D'accord ? Donc, le travail réussi, au trop et au pas. Parce qu'il a le corps en place. Et du coup, là, il va s'étirer et se relâcher puisqu'on lui a demandé un mouvement inverse. Ok ? Caresse, c'est bien. Merci. Ça passe par... Si tu veux atteindre le haut niveau, ça passe par plus d'implication. Ça passe par plus de réflexion. Bon, voilà une séance qui est très importante parce qu'elle montre une chose. C'est que la concentration du cavalier est la base de la progression et du confort du cheval. Et que quand on prend les choses par le bon bout, on a des chevaux qui fonctionnent mieux. Je crois qu'on a pu s'en rendre compte. Et surtout, on a une séance qui est extrêmement productive pour la suite parce qu'on a vraiment amélioré le corps du cheval et sa souplesse sans bagarre et sans coercition. Donc, moi, c'est toujours l'objectif. Et le point très important, c'est qu'on redonne et on améliore les qualités naturelles du cheval, à savoir ces qualités qui doivent être la souplesse, la possibilité d'aller à droite ou à gauche pour éviter finalement un prédateur, la possibilité de se mettre sur ses hanches pour démarrer plus vite, la possibilité de se mettre sur ses hanches pour sauter plus haut. Et tout ça en étant conscient de ce qu'on est en train de faire. Et c'est grâce aux cavaliers qu'on peut même améliorer les cavaliers intrinsèques du cheval. Donc, je crois que si l'équitation a une raison d'être, c'est peut-être celle-là. C'est encore d'améliorer les qualités naturelles de tous les chevaux. Et comme ça, le cheval a du plaisir parce qu'on va dans son instinct naturel, tout simplement. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître un petit peu ce que toi, tu as ressenti en essayant d'expliquer les choses et pas de les zapper comme ça. OK ? J'ai bien aimé l'exercice parce que j'ai eu une évolution dans surtout la bouche de mon cheval. Moi, j'ai surtout senti ça. C'est qu'elle était beaucoup plus souple à la fin. J'avais plus de possibilités de la manier correctement. Et au fur et à mesure, les tournants étaient beaucoup plus fluides, on va dire. Et elle était mieux dans son corps, mieux dans son dos. Donc, c'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai eu mal aussi beaucoup. Comment ? J'ai eu mal un peu. T'as eu mal où ? Aux jambes. T'as eu mal aux jambes ? C'est bon signe. Donc, ça veut dire que tu ne travailles pas suffisamment avec ton corps correctement. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Si la corde de la bouche devient meilleure, c'est que le dos se met en place. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Merci, Axel. Et puis, à bientôt. Et bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir. Doucement. Doucement, maintenant. Doucement. Non, non. Oh, oh. Oh, oh. Ah, arrête. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Non, non. 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 Non, non, non. Non, non, non.